Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment brancher des batteries Pylontech quand on a deux sortes différentes de batteries Pylontech avec des BMS différents. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai une batterie Pylontech US2000 en haut, c'est un ancien modèle, et il y a les deux US2000B, donc celles avec les deux traits, qui sont en dessous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le dialogue est un tout petit peu différent, les BMS, en fait, les softs des BMS ne sont pas compatibles, donc il y a deux solutions, c'est soit les mettre à jour, par contre, apparemment, il y a énormément de plantage dessus, soit on peut les brancher de la manière suivante. Donc tout d'abord, dès le moment où on met en parallèle des batteries, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut toujours faire entrer le plus d'un côté, et ensuite, les batteries sont en parallèle, et on vient ressortir, en fait, par la batterie de l'autre côté avec le moins. Ça permet, en fait, de faire une boucle, et d'éviter, en fait, si on branche le plus et le moins, en fait, sur la batterie du bas, le problème, c'est qu'on va la solliciter beaucoup plus que les deux autres. Donc au niveau de la puissance, il faut effectuer le branchement comme ceci, donc toutes les batteries en parallèle, le plus, par exemple, sur la batterie du bas, et le moins sur la batterie du haut, ou l'inverse, peu importe. Et c'est au niveau de la liaison que ça va changer un tout petit peu, c'est que donc on a cette batterie-là qu'on va laisser, en fait, se gérer toute seule. Donc celle-là, elle ne sera absolument pas raccordée à ce niveau-là. On peut éventuellement, si on est avec un CERBO GX, par exemple, qui sait gérer deux batteries, on peut, par exemple, le brancher ici, un deuxième cadre de liaison. Si on le branche pas, c'est pas très grave. Et ensuite, donc les deux batteries du dessous, qui sont deux batteries jumelles, on va mettre, par exemple, cette batterie-là en mètre. Donc si on la met en mètre, on vient brancher le câble de communication qui va à l'onduleur, et on vient brancher, en fait, le petit câble de liaison, en laissant bien le lineport 0, donc vide. Le lineport 1, on le relie au lineport 0 de la batterie du dessous. Le fait que le lineport 0 soit vide sur celle-là, ça permet, en fait, au système de savoir que c'est celle-là qui sera mètre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre en route. Donc, on met en route comme ça. On allume les trois, et on vient appuyer sur ce bouton-là, sur la mètre. Et à ce moment-là, voilà. Et donc là, elles vont se gérer tout seul. Et puis, et après, c'est bon. Et donc, ça peut marcher aussi sur les US2000C. Alors, il faut juste faire gaffe à un truc, c'est que les US2000C, le câble-là, en fait, c'est un câble qui est différent, parce qu'elles n'ont pas du tout le même protocole de dialogue. Tout ce module est Friedman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada